Salut à tous, si vous avez suivi la saison de Swiss League en notre compagnie, nos invités ont eu droit à un quiz, parfois très difficile selon leur dire. Et comme on est joueur à MySports, on a également décidé de passer par la case quiz. Dans quelques instants, mes collègues vont se succéder sur ce fauteuil que j'occupe. Ils ont pu se préparer avec les thèmes, mais ils ne savent pas dans quel ordre on va enregistrer. Et si vous aussi, vous voulez jouer, je vous invite à marquer en commentaire vos scores et uniquement vos scores, il n'y a rien à gagner, ce n'est pas un concours. Alors comme dirait Stéphane, jingle. Salut, salut Pascal, salut. On est de retour avec un nouveau quiz, avant de commencer, on va vous rappeler les règles de ce jeu. Si tu le présentes comme ça, why not ? Tout d'abord, énonçons les règles de ce quiz. Un seul thème par quiz, 10 questions à répondre, pas de limite de temps. Chaque bonne réponse donne un point, une mauvaise, forcément zéro. A la fin de chaque quiz, on fait un classement, celui ou celle qui a le plus de points remporte le quiz du jour. A la fin des 8 quiz, on fait un classement général au total des bonnes réponses. En cas d'égalité de points, celui ou celle qui a remporté le plus de quiz remporte cette série de vidéos. Allez, on y va, meulez, c'est bon, tes règles, on le connaît. Prêt à vous plonger dans l'histoire du hockey suisse ? Oui, plus que jamais. Bah, dit comme ça, ça fait presque un peu peur. Avec grand plaisir, mon cher Pascal. Ah oui, c'est carrément l'histoire du hockey suisse. Mais je me dis qu'on ne va pas remonter jusqu'à Guillaume Tell quand même. Cette première question aurait pu être dans le quiz du hockey européen. Quel dentiste fribourgeois, ancien arbitre, élu en 1994 à la présidence de l'IHF, a été élu président de la Fédération Suisse en 1985 ? Je ne suis pas spécialiste des dentistes, il a ses bonnes dents. Stéphane Rochette. Non, je ne sais pas. Il s'agit de René Fazel. René Fazel. René Fazel. C'est exactement ça. Ah, mais René Fazel, putain. Si on était dans un jeu célèbre qui s'appelait question pour un champion, tu aurais dit quel ancien artiste ? Oui, j'aurais tout de suite buzzé. Le moustachu le plus célèbre du hockey sur glace. On a quand même pas mal de moustachu. Depuis la saison 1998... René Fazel. Non, je plaisante. Depuis la saison 1998-99, 4 clubs seulement ont remporté le titre national. Quels sont-ils ? Bah, c'est simple, c'est toujours les mêmes. Bah, Lugano. Zurich. Berne. René Fazel. Davos. C'est juste. Le fameux quatuor. Exactement. De temps en temps, je ressors les doigts un peu, c'est... Comment ? Avant sa relégation en 2018, Cloton est resté très longtemps au plus haut niveau. Combien d'années ? Plus ou moins deux ans. Mais arrête avec ton nombre d'années ! À deux ans près... Arrête ! Je dirais 41 ans. Ça n'intéresse pas les gens, je te le dis. Ouais, 40 ans. 39. 83. Tu en es loin. Puisque Cloton a été promu en 1962. En 2018 moins 1962, cela fait 56. C'est le record de durée en National League. Ça me frustre. Est-ce qu'il est lu ça ? Ouais, j'étais loin. Même s'ils n'ont pas eu lieu cette année, les playoffs sont devenus une vraie tradition en Suisse. Lors de quelle saison ont-ils été introduits chez nous ? Il y a deux années dans ma tête qui reviennent. Comme toujours, j'ai une hésitation à une année près. Ça, je sais. Pile, face, pile, face, pile, pile. 86. 1986. 85-86. 85-86. 85-86. Exactement. Cette année-là, il y a eu seulement deux tours de play-off. Les demi-finales et la finale qui se jouait en best of three. Le petit suspense dans la voix en plus, quoi. Ah ! Yes ! Allez, une question qui risque de faire réagir certains en commentaire, mais pas chez nous, puisque la position est claire. Le HCBN est le dernier club au romand à avoir décroché le titre national. A l'issue de quelle saison était-ce ? Rires En 1983. On n'a pas parlé avant ? J'arrête pas de le répéter. J'aime bien 83. Je suis pas sûr que ce soit comme ça. En 1983. La saison 82-83. J'ai envie de répondre 1983. Exactement, tu te souviens bien de la réponse que tu as donnée. dans le quiz sur le HCBN. Ouah ! 1983. J'ai pas bu entre les deux. 1983. Entre sa fondation en 1921 et 2015, année de son dernier titre, à combien de reprises le HC Davos s'est-il imposé ? Attends, c'est tordu comme question ? Pas du tout. Je vais tâcher de faire juste, parce qu'il y en a beaucoup. On a discuté dans un des quiz qu'on avait fait pour la Suisse League et il y avait eu recours. Enfin, c'est le 31. 53 titres. C'est 31 victoires. 31 ! C'est exactement ça. Et si on va sur le site du HC Davos, dans l'historique, il parle de 31 titres. Non, mais non, mais oui. Qui est le premier joueur né et formé en Suisse à avoir remporté la Coupe Stanley ? David Decher. Exactement, c'était en 2000-2001 avec l'avalanche du Colorado derrière un certain Patrick Roy. Avant, Pius Souter, au terme de la saison actuelle. Qui est le dernier joueur suisse à avoir remporté le classement des pointeurs à l'issue d'une saison régulière ? Euh... Damien Brunner. Je ne suis pas sûre, mais j'aurais dit Brunner. Je pense qu'il s'agit de Damien Brunner. Damien Brunner ? C'est la bonne réponse. Ah, bon sang ! Vous l'avez vue, celle-là ? Selon Elite Prospect, le site de référence, combien de joueurs suisses ont évolué en NHL ? Plus ou moins 5. 60. Je ne sais pas, je dirais 40. Puisqu'on a plus ou moins 5, on va essayer à 22. Allez, je dis 27. Au total, ils sont 7 gardiens, 12 défenseurs et 22 attaquants, soit 41. C'est énorme. Ah ouais, non mais alors là, tu vois, je t'ai posé la question et tu m'as... On termine avec une question histoire lointaine. En quelle année a été fondée la Fédération Suisse de hockey sur glace ? Ah, je ne sais pas. Il y a eu un anniversaire récemment ? Tu me diras, chaque année, il y a un anniversaire. 1920. 1901 ? Je ne sais rien, 1905. Non, 1908. C'est 1908. Et c'est une situation exceptionnelle puisque tout le monde est à 7 points sur ce quiz. Excellent. Cool. Ouais ! C'est satisfaisant, on va dire. Situation originale à l'issue de ce quiz sur le hockey suisse puisque nos 4 candidats ont obtenu 7 points. Ils sont donc tous à égalité. Ça veut dire aucun changement non plus au niveau du classement général. On garde Mélissa en tête devant Régis, David et Alex. C'est vrai, hein ? C'est vrai, hein ? C'est vrai, hein ?